Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons montrer comment explicitement réclamer le dessin d'un composant. En effet, si c'est l'interface graphique qui peut avoir besoin d'obtenir l'image d'un composant quand elle le souhaite, donc par appel à la méthode Paint Graphics, sans que l'application ne l'ait réclamée, il peut être utile de temps en temps, dans certains contextes en tout cas, de déclencher effectivement le dessin de ce composant. Par exemple, ce qu'on va tenter de réaliser, c'est d'ajouter des boutons à notre interface, de telle sorte que, un bouton rouge, un bouton vert et un bouton bleu, de telle sorte que la sélection de l'un de ces boutons, ou le clic sur un de ces boutons, va déclencher la modification de la couleur du composant que nous venons de créer. Donc la première modification à faire, c'est peut-être de modifier le composant lui-même, en lui rajoutant un attribut caché qui sera la couleur de dessin. sa couleur de dessin, laquelle couleur sera initialisée à une valeur par défaut à la création du composant. Donc on va décider que c'est la couleur rouge qui sera la couleur par défaut du composant. voici. Et puis on va décider, par exemple, de modifier cet attribut à l'aide d'une méthode, cette couleur, cette couleur, par exemple. Maintenant, on va rajouter dans notre interface de quoi avoir des boutons supplémentaires. Donc on va procéder de la façon suivante. Notre interface sera composée de deux panneaux. Donc on va se créer deux panneaux indépendants. Enfin, en tout cas, ça sera séparé en deux. D'abord un panneau qui va contenir nos boutons. Et à l'intérieur de ce panneau, il faudra y placer les boutons. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est récupérer le panel principal en modifiant le layout. Donc l'agencement des composants. Donc le panneau principal contiendra d'abord le panneau contenant les boutons lui-même. Et puis le composant. Ce qu'on va utiliser ici comme layout, ce sera le border layout. De telle sorte que le panneau de contrôle contenant les boutons sera lui placé systématiquement en haut. Et puis le composant sera lui placé systématiquement au centre. Et donc bénéficiera de toutes les retailles ordinaires. Il nous faut maintenant remplir le panneau contenant les boutons. Alors pour cela, on va se créer trois boutons. Disons un rouge, un vert, un bleu. Sachant que le rouge, on va se débrouiller pour que ça, couleur d'arrière-plan. Alors jbutton, on va vérifier d'abord quelle est la bonne méthode pour modifier l'arrière-plan d'un composant. Mais c'est setBackground, voilà. C'est aussi simple que ça. SetBackground. Donc setBackground, on va dire que la couleur d'arrière-plan de ce composant-là, ce sera rouge. Lorsqu'on va créer le bouton bleu, qui sera chargé d'afficher la chaîne de caractère bleu, sa couleur d'arrière-plan sera la couleur bleue. Donc il y a une constante prédéfinie pour le bleu, dans la classe couleur aussi. La plupart des couleurs principales sont prédéfinies. On va se créer un bouton vert, puisqu'on avait décidé ainsi. Et donc on va modifier en conséquence la couleur de fond du bouton vert, en utilisant la constante couleur prédéfinie vert. Et puis on va effectivement rajouter ces boutons dans le panneau. Alors on va les rajouter en utilisant le FlowLayout. Donc on va d'abord positionner le Layout de ce panneau à FlowLayout. Rappelons que le FlowLayout, c'est en gros la politique de placement qui permet de ranger les objets en partant en haut à gauche, et puis en s'étalant vers la droite, puis ensuite en descendant, comme des mots dans le texte. Et puis on va rajouter dans ce panneau chacun des objets, alors rouge, puis chacun des trois boutons, puis bleu, puis vert. Puisque le panneau et notre composant sont déjà présents, ceci devrait nous donner le résultat attendu. Donc on va d'abord vérifier évidemment que la composition de l'interface est correcte. On a donc bien trois boutons. Bon, l'emploi, il semblerait que l'emploi de la couleur d'arrière-plan ne fonctionne pas pour les boutons. Il faudrait étudier la question de près pour les boutons, mais il n'y a rien de particulier. C'est peut-être une autre caractéristique qu'il faut employer pour obtenir le fond du bouton d'une certaine couleur. Peu importe, ce n'est pas le plus important. Donc ce qu'on souhaiterait maintenant, c'est évidemment que quand je clique sur bleu, sur vert et sur rouge, cela permettrait, on espère, de déclencher la modification de la couleur du composant. Donc on va associer à chacun de ces trois boutons un écouteur correspondant. Donc rappelons que pour écouter sur un écouteur de boutons, il suffit d'implémenter l'interface ActionListener. Donc on va se créer une classe adéquate. Cette interface ActionListener nous impose d'implémenter la méthode ActionPerformed qui reçoit en paramètre toujours un ActionEvent et qui va réaliser la bonne action quand le bouton aura été cliqué. Donc ce qu'on sait, c'est que quand le bouton soit cliqué, on puisse modifier la couleur du composant. Donc il faudrait bien que cet objet écouteur-boutons connaisse le composant sur lequel agir. Donc on va rajouter dans les écouteurs-boutons un attribut MonComposant qui sera le composant sur lequel cet écouteur de boutons agira. Donc il va falloir bien entendu positionner cette relation à la construction de l'écouteur-boutons. Donc cet écouteur-boutons sera initialisé en lui transmettant un composant adéquat de telle sorte que l'attribut soit correctement positionné. Maintenant, quand l'action sera déclenchée, on pourra imaginer qu'un bouton sera associé, et bien ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va modifier la couleur du composant. Puisque ce composant possède une méthode cette couleur, on va lui transmettre quelle couleur ? On va lui transmettre la couleur de l'objet qui a déclenché. Alors l'objet qui a déclenché, on sait ici que c'est un jbutton. Donc on va récupérer l'objet brut, la source brut sous la forme d'un object java. On sait être un jbutton, donc on va caster en jbutton. Et puis, de ce jbutton, on va extraire l'attribut background. comme il a été positionné, de toute façon, même s'il n'a pas été rendu visible, comme de toute façon, il a été positionné au moment de la création de l'objet. Rouge, cette background. Bleu, cette background. Vert, cette background. Et bien, on récupérera, on peut espérer récupérer cette couleur-là qu'on va utiliser justement pour modifier le composant, la couleur du composant. Donc, il ne reste plus qu'à associer, évidemment, à créer un écouteur. Alors, écouteur bouton. Rappelons que cet écouteur bouton doit connaître le composant que l'on cherche à modifier, donc il doit être associé au composant sur lequel il agira. Et puis maintenant, on va effectivement associer à chacun des boutons. ce fameux écouteur de bouton. Donc, le même pour tous. Et donc, selon qu'on agira sur le bouton bleu ou le bouton vert, eh bien, l'action récupérera cette couleur rouge, bleu ou vert et puis modifiera en conséquence le composant associé. Donc, on va compiler. Alors, des petites modifications sont à effectuer. Oui, il doit certainement manquer un import puisqu'on a commencé à jouer avec les événements. Donc, il faut utiliser le package events de Java. et puis, on va tenter d'exécuter cela. Alors, la première chose qu'on peut observer, c'est qu'évidemment, si je clique sur rouge, bleu ou vert, il ne se passe rien, même si on peut imaginer, on peut espérer que l'attribut a bien été modifié en conséquence. Mais pour le voir, il faut effectivement déclencher l'affichage. il se trouve que quand je clique sur bleu, peut-être qu'effectivement, il semble bien que j'ai modifié l'attribut couleur du composant, mais l'interface graphique n'ayant pas eu jusqu'à présent nécessité de voir se redessiner le composant, il se trouve que le composant reste dans son état initial ou précédent. Donc ce qu'il faudrait, c'est déclencher en plus, quand je clique, ce que je souhaiterais, c'est aussi déclencher le demander à l'interface de redessiner, de forcer à ce que ce composant soit redessiné puisqu'on a modifié un certain nombre de ses caractéristiques visuelles notamment. Pour ce faire, il faut bien qu'à un moment donné, je demande à l'interface qu'elle appelle Paint. Évidemment, je ne peux pas appeler Paint moi-même puisque je ne sais pas fournir un graphique correct. Donc la façon de faire, c'est simplement de réclamer à l'interface qu'elle nous rappelle, toujours pareil, il y a un mécanisme asynchrone, on va demander poliment à l'interface de se souvenir que quand elle sera prête, elle pourra demander si possible de redessiner ce composant quand bien même elle-même ne l'aurait pas décidé. Donc on va rajouter dans sa file d'attente des événements un événement permettant de redessiner le composant. Alors il faut, il y a une méthode à employer pour ça. La méthode, c'est simplement la méthode Repaint. Donc attention, j'insiste bien, la méthode Repaint en elle-même ne provoque pas, enfin ne permet pas de dessiner quoi que ce soit, elle permet simplement d'enregistrer, donc d'envoyer à l'interface graphique, au thread principal de l'interface graphique, de mettre dans sa file des événements, un événement qui dit j'aimerais bien que le composant sur lequel j'ai appelé Repaint, donc en l'occurrence c'est mon composant, soit redessiné. On aurait pu placer cette méthode Repaint ailleurs, on aurait très bien pu placer cette méthode Repaint ici. Par exemple, c'est dans l'ActionPerform qu'on aurait pu décider que le composant doit être redessiné. Il est plus logique de le placer dans cette couleur lui-même puisque cette couleur est bien une méthode qui permet de modifier la couleur du composant, donc autant que dès qu'on modifie cette couleur, on tente de redessiner ce composant. Donc on va simplement ajouter Repaint, compiler tout cela et constater qu'effectivement le dessin du composant sera obtenu à chaque fois que je modifierai un bouton. Voilà. Donc là c'est immédiat, à chaque fois que je clique sur un bouton, ça provoque le dessin dans la couleur employée, dans la couleur sélectionnée pardon, du composant.